Excel, quelques autres outils, la validation des données. Nous pouvons autoriser l'utilisateur à ne saisir que certaines valeurs dans des cellules Excel. Par exemple, ici, j'ai des étudiants, Léa, Léo, Théo, Léna, Luna, qui ont des notes. Une note, on sait très bien qu'elle va de 0 à 20, qu'il n'est pas possible de mettre 23 sur 20 ou de mettre 155 sur 20. Donc, pour éviter les erreurs du type « je veux mettre 15,5, je mets 155 » parce que j'oublie de mettre la virgule, je vais sélectionner les cellules qui vont contenir des notes, je vais aller dans le menu « Données » et dans « Données », j'ai ce petit bouton-là qui me permet de faire la validation des données. Ici, plutôt que d'autoriser tout, je vais ouvrir le menu et je vais demander à ce qu'on puisse rentrer que des valeurs décimales, compris entre 0 et 20. Si je ne mets que ça, je pourrais sans aucun problème mettre 15, mettre 15,5, mais absolument pas mettre 155. Donc, j'ai restreint les possibilités à une note qui va entre 0 et 20. Il y a d'autres possibilités au niveau de cette validation de données. Nous pouvons également, par exemple, je vais me mettre ailleurs parce que je ne suis pas au bon endroit, je pourrais très bien ici souhaiter spécifier s'il s'agit d'un monsieur ou d'une madame. Donc, je vais insérer une colonne et là, je vais rajouter soit monsieur, soit madame. Mais si je dois le saisir 200 fois, je vais faire des fautes d'orthographe. Et quand plus tard, je vais faire un filtre pour n'avoir que les femmes ou n'avoir que les hommes, je vais avoir des erreurs. Donc, je vais mettre une liste qui me permettra de n'avoir comme choix que monsieur ou madame. C'est là aussi une validation des données. Donc, je sélectionne les cellules sur lesquelles cette liste va s'appliquer. Validation des données. On va choisir l'option liste. Et là, je vais écrire madame, point virgule, monsieur. Ok. Maintenant, quand je viens dans ces cellules-là, je peux mettre soit madame, soit monsieur. On va donc limiter les erreurs. On pourrait aussi, s'il n'y a pas que deux valeurs, mais qu'il y en a 10 ou 15, aller chercher ces données dans une autre cellule. Je prends un autre tableau. Imaginez que là, j'ai besoin d'un autre tableau. Et que dans cette cellule-là, je voudrais avoir une liste déroulante avec tous les étudiants de mon groupe. Plutôt que de les saisir les uns après les autres avec des points virgule, je pourrais très bien faire à nouveau une validation des données et dire que dans cette cellule I5, je peux aller chercher un élément de la liste qui se trouve ici. Mais ça pourrait se trouver dans une autre feuille. Il faut que je sélectionne tout, bien sûr. Voilà. Ok. Et à présent, quand je suis dans cette cellule-là, I5, j'ai un choix entre tous mes étudiants. Autre possibilité qui m'est offerte, c'est la possibilité d'ajouter un message de saisie. Donc, quand je suis ici dans la validation des données, on a plusieurs onglets. On vient de voir Options qui offrent plusieurs possibilités de restrictions. Mais on a d'autres onglets. On a ici Message de saisie. Je vais donc pouvoir ajouter un message qui va m'indiquer, qui va indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit y avoir à l'intérieur de cette cellule. Donc là, je pourrais mettre Choix d'un étudiant. Veuillez, je vais mettre un petit texte, Veuillez choisir un étudiant. Et là, on voit que dès que je viens sur cette cellule, on a un titre, Choix d'un étudiant, et un texte, Veuillez choisir un étudiant de votre groupe. Enfin, dernier point, on peut également rajouter une boîte de dialogue quand il y a une erreur. Donc, je vais à nouveau retourner dans la validation des données. Par contre, là, mon exemple n'est pas bien approprié. Je vais revenir dans mes notes. Je vous ai dit tout à l'heure que la note devait être comprise entre 0 et 20. Mais quand on tape 25, il faudrait qu'il y ait un message d'erreur qui apparaisse. Donc là, c'est beaucoup plus approprié pour l'exemple. Je vais mettre une validation des données. En option, je rappelle qu'on a mis décimale pour une note comprise entre 0 et 20. Je peux rajouter un petit texte, comme on l'a vu dans le message de saisie. Donc là, je pourrais mettre saisie de note. Veuillez saisir une note comprise entre 0 et 20. Et là, je vais aller dans alerte d'erreur. C'est-à-dire que je vais mettre une petite boîte de dialogue quand il y a une erreur. Ça peut être avec différents icônes. Le stop, l'avertissement, l'information. Là, je ne veux absolument pas pouvoir mettre autre chose. Donc, je vais mettre stop. Le titre, ça va être erreur. Message d'erreur. La note doit être comprise entre 0 et 20. Je fais OK. Donc là, on voit que quand je vais saisir la note de Théo, puisqu'il n'y a pas de note chez Théo, on me dit saisie de note. Veuillez saisir une note comprise entre 0 et 20. Je veux lui mettre 15,5, mais je tape 155. Et là, j'ai un message d'erreur qui me dit la note doit être comprise entre 0 et 20. J'aurais pu mettre également... Non, il faut que je sélectionne, mais surtout, parce que sinon, ça ne va être que pour Théo. J'aurais pu mettre ici un autre message d'erreur. J'aurais pu mettre une autre icône. J'aurais pu mettre une icône d'information en disant OK. Et quand je rentre la note de l'ENA, je lui rentre 21. Il me dit la note doit être comprise entre 0 et 20. Et là, on a une autre icône. Une autre icône. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !